bonjour bonjour à tous nous sommes de retour et vous êtes là aussi je vois merci encore une fois d'être avec nous bienvenue à cassapadelle saint-denis paris pour ce challenger donc ce dernier tour des qualifications du challenger match qui va donner un billet direct pour l'entrée dans le tableau final de ce challenger à cassapadelle il y aura également pour info de vicky loser repêché ce midi pour ce soir le tableau final commence aujourd'hui même à 18 heures on aura trois rotations ce soir une seule ce midi trois rotations ce soir vous avez l'habitude maintenant n'hésitez pas à commenter à nous faire un petit coucou on vous lit on vous écoute on va commencer par une présentation de ces quatre valeureux joueurs alors sur dos de dos pour vous sûrement vous avez rosé carlos casper campos joueur de droite en t-shirt gris et vert 84e mondial pratiquement 300 points à son actif sur le world paddle tour il est né en 1997 espagnol déjà plus trop un petit jeune sur sur le circuit professionnel malgré son jeune âge il a déjà 174 match à son actif sur le world paddle tour pour 107 victoires en 2018 il a joué 48 matchs et en a gagné 31 voilà un très bon pourcentage un pour rosé carlos il a réussi à faire plusieurs fois tableau final en challenger trois fois il a intégré tableau final d'un challenger en 2018 il arrive régulièrement à accéder aux prévias sur sur les tableaux open donc les prévias qui sont les qualifications et il rentre systématiquement dans les tableaux qualificatifs sur les challengers au service fran ramirez navas donc joueur de gauche 96e mondial 189 points et en 1991 espagnol également 174 match également à son actif 92 92 victoires pardon en 2018 il a déjà joué 44 match avec 26 victoires pour ces deux espagnols c'est leur troisième tournoi ensemble cette année qui commence à bien se connaître et en phase 2 vous l'avez peut-être reconnu à gauche jérémy scatena notre franchi ce midi lui qu'on va encourager avec mon objectivité légendaire quand un français sur le terrain vous l'avez compris jérémy qui a fait le pari de s'exiler en espagne également depuis un an un an et demi maintenant il est du côté de barcelone 162e mondial jérémy qui a pour objectif qui a pour objectif d'intégrer les 100 voilà c'est son but c'est son but c'est son objectif il veut intégrer les sont rapidement pour pouvoir un petit peu rentrer dans les tableaux sur les challengers voilà il est il est en forme jérémy un petit peu de pression ce matin ils sont bien sûr à outsider tous les deux il est associé à à nicolas sescunes 116e mondial n'est en 85 nicolas argentin il habite aujourd'hui en espagne à madrid 67 matchs sur le world paddle tour et en 2018 il en a joué 34 pour 16 victoires voilà pour un petit point sur ces quatre joueurs donc jérémy et nicolas qui sont maintenant au service qui sont menés 1-0 dans ce premier set bonjour à tous bonjour brandy hello fairs hello again thanks thanks to be there again j'espère que vous avez tous passé une bonne nuit les jeunes vous êtes remis de vos émotions après ce match d'anthologie hier avec ben et adri qui nous ont donné l'occasion d'un beau combat voilà malheureusement perdu 7-6 au troisième allez on est parti on va voir on va essayer de voir un petit peu la stratégie utilisée par par ces deux équipes pour essayer de d'arracher la victoire et donc de rentrer dans le tableau final directement allez égalisation à un jeu partout les quatre matchs du dernier tour des calyphe se joue en même temps sur la rotation donc de midi vous avez bien sûr tous les résultats sur le site du world paddle tour quatre joueurs offensif un agressif qui se retrouve très vite tous les quatre très avancés dans le terrain qui veulent prendre le filet on le sait au padel il faut essayer de prendre le plus tôt possible le filet plus vous allez avancer dans le terrain plus vous allez vous ouvrir d'angle c'est mathématique voilà jerem qui dit à nico tranquille t'avais le temps t'avais pas besoin de chercher le point gagnant sur cette volée de revers remet en jeu on a pris le filet José Carlos qui travaille énormément son service je pense que vous le voyez à la caméra la raquette qui passe vraiment en dessous de la balle au moment de l'impact allez 40-0 pour l'équipe espagnole et jeu blanc donc les espagnols qui font la course en tête pour l'instant et qui mettent 2-1 dans ce premier set ce soir on aura encore des français avec nous on a beaucoup de chance sur ce challenger et puis nos français montent en niveau clairement au niveau international ils sont de plus en plus présents sur ce genre de catégorie de tournois on va avoir l'entrée en liste des champions de France en titre ce soir à 19h30 Jo Bergeron associé à Bastien Blanquet et puis à 21h sur la dernière rotation de la soirée le local du club Loïc Lepance associé à Fermin qui joueront leur premier tour du tableau final voilà on voit les joueurs l'avoir discuté Jérémy et Nicolas qui ont discuté beaucoup pendant le changement de côté et donc au service SCAT le SCAT petite incompréhension là entre Jérémie et Nico SCAT SCAT qui régulièrement vous allez le voir va aller chercher des balles chez son partenaire à droite grâce à sa grande envergure et à sa technique il vient régulièrement essayer de balancer l'équilibre du point vous allez le voir le faire beaucoup c'est très esthétique quand il le fait je dirais qu'il prend un petit peu son envol voilà le premier part 3 de SCAT alors un part 3 je répète c'est quand vous smashez la balle qu'elle va taper la vitre du fond après le rebond et qu'elle sort de côté on appelle ça un part 3 parce que le terrain mesure 3 mètres sur les côtés il faut savoir que là les joueurs n'ont pas le droit de sortir jusqu'au quart de finale les sorties du terrain sont interdites ça veut dire que vous allez pouvoir le voir à partir des quarts de finale les joueurs anticipent les parts 3 et sortent pour aller chercher la balle en dehors du terrain et revenir ensuite sur le terrain mais vu qu'on ne peut pas sortir sur les 4 terrains dans un souci d'équité les organisateurs ont interdit toutes sorties avant les quarts de finale tous les smash par 3 sont systématiquement gagnants vous êtes déjà nombreux à nous suivre pendant votre pause déjeuner profitez-en égalisation de la paire franco-argentine de partout un très beau lobe parallèle de scat voilà quand vous êtes bloqué sur votre vitre latérale oh qu'elle est belle quand vous êtes bloqué sur votre vitre latérale il faut vraiment tenter de faire un lobe latéral en parallèle voilà cherchez pas trop le lobe en diag là-dessus en général on joue un lobe parallèle c'est le jeu de le faire ou on joue en bas si vous êtes capable de jouer en bas bien sûr c'est préférable même parfois bonjour Manuel ravi de te revoir aujourd'hui voilà encore un par 3 comme je vous disais gagnant systématiquement vu que les sorties sont interdites pour l'instant non on vous donnera toutes les infos pour le tableau final en début de soirée on vous expliquera comment tout fonctionne oh quel coup d'oeil de Jerem super super scat il a bien masqué qu'il allait croiser cette volet courte les joueurs espagnols c'est fait à voir là-dessus oui le retour était un petit peu flottant de Nicolas et du coup ça a permis au gaucher espagnol Arroz et Carlos de mettre une belle balle une petite volet dans les pieds de Skat qui n'a pas réussi à s'organiser à se dépatouiller avec cette balle donc voilà jeu remporté assez tranquillement par la paire espagnol 3-2 lection et function trait avec qui informer ou avec Sous-titrage ST' 501 Voilà, on est reparti, Nicolas au service, deuxième balle de service Salut Hervé, bienvenue, il va l'avoir celle-là, elle est faute Non, elle est bonne Donc 0,15 Les Espagnols qui sont donc des joueurs bien classés au niveau mondial 84e et 96e Skat et Nico qui sont un petit peu plus loin, à une vingtaine de places d'écart Qui sont un petit peu outsiders sur cette partie Il faut juste savoir que Nico et Skat ont joué il y a quelques semaines Fran Ramirez, le joueur de gauche, le droitier Ils ont gagné mais il était associé avec un autre joueur qui était un petit peu moins fort C'est vraiment aujourd'hui le défi pour eux de remporter ce match Ils ont un petit peu de pression, Skat et Nico, j'en ai discuté ce matin avec Skat Et vous avez vu que par rapport à hier midi, voire même avant-hier Les balles sont beaucoup plus rasantes au niveau du filet On voit un petit peu ces différences de niveau dans le paddle Sur les capacités des joueurs à défendre après les vitres Les capacités des joueurs à mettre des balles basses, longues Et également à défendre en bas le plus souvent possible Et avoir une très bonne longueur de lobe C'est sur ce genre de petits détails entre guillemets que la différence se fait On a pu le voir hier par exemple, hier soir, sur le match de Ben et Adrie Où régulièrement leurs balles flottaient un tout petit peu trop A 20-30 cm au-dessus du filet Et voilà, donc c'était un peu plus compliqué pour eux de gêner vraiment ces Espagnols Voilà, le Skat qui est venu chercher une balle chez Nico C'était pas pertinent, il se tape la tête Et on va le voir régulièrement dans le match, faire ce genre de choses Il est à la rage ce Katin, vous le voyez là Il encourage Nico, il serre le poing Le regarde Rocky Balboa Ça, ça va faire mal Oh ! Aïe ! Il se l'est pris dans la tête Il n'a pas réussi à l'éviter Mais il dit que tout va bien Il va prendre 30 secondes pour récupérer ses esprits Donc, on sait Carlos, le gaucher Pour ceux qui débutent un petit peu dans ce sport Sachez qu'au padel, les gauchers jouent à droite Voilà, c'est quasi systématique C'est même 100% du temps à un certain niveau C'est une question d'angle C'est pouvoir avoir les deux coups droits au milieu Voilà, vous avez vu du coup Beaucoup plus facile pour sortir la balle en part 3 Plus compliqué pour un droitier à droite de la sortir Mais possible également, bien sûr Oui, Poquito, tout à fait Tirage au sort pour les Lucky Losers J'imagine que c'était une question posée Ça me donne de l'adrénaline Ça m'est rendu heureux J'adore le padel D'échanges, du coup spectaculaires On voit vraiment ce côté convivial, l'amusement On s'amuse énormément C'est vachement plus drôle Beaucoup plus tactique que technique C'est un sport d'équipe On est avec son partenaire, on se tape dans la main Savoir jouer en équipe Savoir soutenir son coéquipier On va faire des volets On va faire des smatchs On va faire des coups droits On joue des points contre les jambes On peut choper On va jouer des balles derrière Il y a vraiment cet aspect de jeu Allez, on est reparti Allez, on est reparti Les 4 joueurs sur le terrain Scat au service La paire franco-argentine Menée pour l'instant 4 jeux à 3 Pas de break dans ce match encore Oui, il a fait une belle fonte avant Là-dessus, Scat Il s'est bien appliqué Pardon Brandy, pardon Je te présente toutes mes excuses Par contre c'est Poquito Pas Paquito Attention Il ne le confond pas Ils sont beaux ces lobes Oui, bien joué Bien joué, bravo Les espagnols qui mettent la pression Sur Nico et Scat Ils ont mené 0,30 Scat ça pique bien sur sa première volée Qu'elle fasse mal cette balle Pour se mettre en bonne disposition Vous avez vu ce genre de balle Pourtant le lobe de Scat était plutôt très correct Et ça n'a posé aucun souci Afran Ramirez pour sortir cette balle Maddy ce matin Scat vraiment il est fort le joueur de gauche Mais le joueur de droite aussi est fort Et en plus il est gaucher Il faut arriver à trouver les solutions Sur ce genre de paire Une des solutions souvent Est de jouer au milieu Voilà A l'image de cette volée Allez Ils sont encore Face à deux balles de break A sauver Belle longueur au service Elle est avec un petit peu de réussite là Pour Nico et Scat 30-40 Quelle était belle Cette ouverture de raquettes là Regardez hein Où il va chercher cette balle Scat Mais par contre il va falloir qu'il la sorte Ah non Et ça Et voilà Voilà le break Qui est fait au plus mauvais moment Pour la paire franco-argentine Qui vont donc tout de suite devoir débraquer là Pour espérer quelque chose dans ce premier set Voilà encore une fois j'en parle très régulièrement Mais regardez le fair play c'est l'espagnol C'est le partenaire du serveur Qui vient de dire au garçon que le service était faute Ils l'avaient joué tous les deux C'est un état d'esprit qu'on retrouve très régulièrement dans le padel Qui est vraiment agréable On le voit depuis le début de la semaine On le voit au niveau Les joueurs sont très fair play Pour la plupart Bien sûr il y a toujours un ou deux villes Un petit canard sûrement Mais dans l'ensemble c'est très très correct ce sport Allez 15 à Merci d'avoir regardé cette vidéo Vous voyez un petit peu dans les 100 mondiaux La façon dont on joue C'est à dire je parle en l'occurrence de la vitesse de leur balle Ils ne jouent pas à 10 000 les mecs Vraiment ils s'appliquent à poser des balles longues Ils s'appliquent à poser des balles basses A faire travailler les adversaires à cette image Voilà A faire jouer Scat avec sa grande taille Il sait qu'il doit fléchir énormément Que les joueurs lui jouent beaucoup et très souvent bas Allez premier set remporté Par José Carlos et Fran Ramirez Donc 6 jeux à 3 Et la paire Franco-Argentine Qui va commencer le deuxième set en servant Salut Adrien Donc je viens d'arriver Quel est le niveau mondial de chaque joueur Alors Donc on va commencer par l'équipe franco-argentine Donc Nicolas Qui est tout en noir T-shirt Nike Il est 116ème mondial Argentin d'origine Mais qui habite aujourd'hui en Espagne Né en 1985 Il est associé à Jérémy Scatena Le français Qui s'est exilé en Espagne l'année dernière Scat est 122ème mondial Né en 85 également Cette année au niveau des résultats Ils ont fait donc 2 tableaux finales en Challenger 8ème et 16ème de finale en juillet Et un tableau qualificatif en octobre La semaine dernière Leurs adversaires Espagnols tous les deux Donc joueurs de droite Le gaucher José Carlos Gaspard Campos 84ème mondial On rentre dans les 100 là Né en 97 Donc jeune joueur Mais déjà plus de 170 matchs Sur le World Paddle Tour à son actif Donc jeune joueur par l'âge Mais avec beaucoup d'expérience Sur le circuit déjà Et son partenaire Qui joue à gauche Fran Ramirez Navas Qui est 96ème mondial Né en 91 Voilà pour L'affiche un petit peu De ces 4 joueurs Bonjour Michel Merci à tous de nous rejoindre Encore une fois Bienvenue Merci à Casa Paddle Bien sûr De nous donner cette chance De pouvoir admirer Ce magnifique Paddle Toute cette semaine sur Paris Si vous êtes dans le coin Saint-Denis N'hésitez pas N'hésitez pas à passer A venir nous faire coucou Ah je sais pas si José Carlos Je crois C'est fait mal Au genou apparemment Ou à la cuisse Je sais pas trop On va surveiller ça Un petit peu Regardez toutes ces flexions De joueurs Cette anticipation Qu'ils ont tous Ils savent très souvent Ils ont un coup Voir deux coups d'avance Bien joué SCAT Bravo bien parlé Nico Merci bien sûr Aux partenaires Qui nous permettent De vivre cet événement Et puis de vous le faire vivre De chez vous Donc à SCAT Adidas Paddle Bouhéling Bouhle Paddle Merci à tous ces partenaires Regardez l'ouverture De la raquette de Nico Quand il fait les banderas Et puis vous pourrez voir Également Pour les plus attentifs D'entre vous Il a une ouverture De raquette différente Quand il vient smasher Voilà A cette image C'était un smash On peut le voir Oh qu'elle est belle La croquette Et voilà La première croquette du jour A mettre à l'actif Des espagnols Concours de croquettes Donc sur chaque match Bien sûr Vous avez compris La croquette Qui est Un coup Qu'on va jouer A deux à l'heure A droite ou à gauche Des volleyeurs C'est un passing En douceur Alors vous voyez Avec Poquito Ouh Double faute Très intelligemment Scat il fait une pause Il est allé chercher Une balle dehors Pour remettre à son partenaire De passer à autre chose Alors petite règle officieuse Pour les doubles fautes Une fois que tout le monde A fait son jeu de service Au padel Quand on fait Une double faute On doit payer l'apéro La seule possibilité De s'en sortir C'est de faire un ace Dans le même jeu Voilà pour Ma règle perso Ah c'est dommage Ça sort pas Ouverture de la raquette Vendera Boum Ça peut C'est faute Beau point Bravo Bravo aux quatre joueurs Donc voilà Le juge arbitre International Monsieur Poquito Vous donne les infos Pour le tableau Gros enjeu en effet Sur ce match Parce que le vainqueur De ce match Jouera contre un lucky loser C'est à dire qu'il évitera Une tête de série Alors il faut savoir Que dans le tableau principal On a quand même Quelques têtes d'affiches Très belles Au niveau international On a Moyano Capra Qui seront Qui seront ici Avec nous Demain Joueurs qu'on voit À chaque open Dans le tableau final Et le break Allez Voilà Le break est fait Pour les espagnols Dans ce deuxième set Salut Patrick Merci de Faire ta pause Avec nous Je ne sais pas Quelle est ton installation Dans le camion J'espère qu'il y a Une belle Beau petit écran Croquette en espagnol Ça donne quoi Paddle Monkey Croquetas On va le dire comme ça C'est un peu plus difficile A prononcer pour moi Oui merci Brandy Allez pour l'instant Skat et Nico Qui n'arrivent pas À trouver la solution Qui sont pas loin Mais voilà Donc Skat qui essaye De mettre un peu La pression visuellement En avançant un peu Dans le terrain Et voilà Vous l'avez vu Et entendu crier Il s'en veut Parce qu'il est quand même Pas très bien placé Dans cette position Et très compliqué Sur ce genre de joueurs Vous les intimidez De cette façon Ah ça ça va Tout faire mal Et c'est d'ailleurs Ça va faire mal Alors je le répète Régulièrement Mais attention Quand vous tentez Des retours lobés Sur première balle De service Vous verrez que Si vous faites des stats Régulièrement Vous allez donner Le bâton Pour vous faire battre Ça ça sort pas Et ça ça va tout de suite Voilà Être sanctionné Immédiatement Par une volée de revers Par 4 De Fran Oui Je suis d'accord Avec toi Trop de déchets Oui J'ai hésité à le dire Et à un moment Mais c'est vrai Que je me disais Que c'est facile De le dire De son fauteuil Là je vois La vitesse des balles Et surtout La hauteur des balles Quand elles passent Au dessus du filet Ou quand elles rebondissent En fond de cours Et oh là là C'est terrible Pardon C'est Les doubles fautes Au paddle Très souvent Prouvent un état mental Très fébrile Et là Nico S4 On chacun fait Une double faute Et c'est très rare Au paddle Vous remarquerez Que c'est rare De faire des doubles fautes Dans les matchs Et alors à ce niveau là C'est encore plus rare Donc oui Donc je disais Que je voyais Un petit peu Voilà Elle est belle Cette bande De Nico Trop de déchets Mais je dirais Trop rapidement Après ils ont une pression Ces deux joueurs espagnols Mettent une pression Ils sont très costauds Peut-être fait Et deux fautes directes Enfin une faute directe Depuis le début du match Chacun Ils sont toujours là Regardez à cette image Encore une fois Il va plier les jambes Il est là Moi perso Je trouve que ça Ouvre un petit peu Les angles Trop vite Un tout petit peu Trop vite Ce qu'il utilise Depuis le début du match Beaucoup cette Volée de revers Croisée Glissée Au niveau du grillage Qui surprend pas Du tout Fran Mais du coup Derrière Ils ouvrent un petit peu Les angles Après il vient essayer D'intercepter De jouer son rôle De joueur de gauche Mais c'est compliqué Parce que là Ils ont pas de marge Voilà un petit peu Ils acceptent le combat Quitte à Accepter de prendre Les points gagnants Mais d'essayer De faire travailler Un petit peu plus Les espagnols Un peu plus longtemps Mais encore une fois C'est facile à dire Regardez Ah ça c'est un petit peu flottant Ils auraient pu en profiter Double break C'est dur Là c'est dur ce matin Enfin ce midi Non Poquito Tu es pas nul sur la piste Tu le sais Je suis pas fan De ce genre de discours négatif J'espère surtout Que t'as pu reprendre le jeu Voilà Que ton genou Te laisse un petit peu en paix Salut Jens Jens qui doit nous regarder Peut-être des Pays-Bas Allez il va falloir que Jerem et Nico Qui discutent énormément Qui essaient de s'encourager Qui essaient de trouver Des solutions tactiques C'est-à-dire des Pays-Bas Donc vous avez deux Facebook accounts Valencia Padel TV Salut Allez 15-0 Quelle longueur de service Je le répète souvent Mais c'est vraiment la base Au service Avant de trouver la vitesse C'est laisser vraiment De trouver la longueur Pour obliger le relanceur A s'organiser très vite Avec une balle longue Et vous avoir l'opportunité D'avancer vers le filet Le plus possible Plus vous allez jouer long Plus vous allez avoir du temps Pour avancer Ça se joue à quelques dixièmes De seconde Tout ça Vous avez vu la flexion Ici de Rosé-Carlos Sur cette première volée Ouais ils font ce qu'ils veulent Là les Espagnols Pour l'instant Je suis même pas sûre Qu'ils soient à 100% Sincèrement Ah pardon Jens c'est belge Très bien Donc petit coucou A la Belgique Alors là ça Allez double break confirmé Et là boum Ah non Parce qu'ils se sont gênés Les deux joueurs Il y a un petit moment D'hésitation Et donc très intelligemment Le gaucher Qui n'a pas voulu du coup taper Qui avait perdu son rythme Allez ça On prend C'est gentil Maintenant 6-3-4-0 Vous avez peut-être le droit De faire une faute directe Mais attention Ça peut très très vite évoluer Au padel Très très vite Vous avez pu vous en rendre compte Hier soir Si vous nous avez suivis Sur ce dernier match De la soirée B multine Oh la 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 Il va qu'avec le bras Il n'a pas avancé Ils sont gênés Pas entendu Ce matin Ça ne va pas du tout Donc voilà Je disais hier Hier soir Vous avez vu Ben et Hadri Qui étaient A mon sens Vraiment sous l'eau Et qui n'arrivoient pas à trouver de solution, ils avaient même déjà enterré et puis voilà, ils ont réussi à faire changer les choses à remporter ce deuxième set et voilà, donc en effet, ça peut tourner très vite, quelle est belle cette bande des rats bravo Scad, bravo ça c'est très bien voilà, ça c'est très très bien ce qu'a fait Nicolas sur ce point une première volée droit devant pour bloquer le joueur de gauche à sa place et qui reste là-bas et ensuite une belle volée longue et glissée où derrière il a pu venir coller accélérer, une belle bande des rats je dirais et derrière il a pu venir coller accélérer avec cette volée et enfin, ils débloquent leur compteur l'affaire Franco-Argentine ils sont plus menés que 2-4-1 dans ce deuxième set 1-5-1 dans ce deuxième cents 1-2 dans de immature 1-5.6 putain 2-3 dans le 72 1-5.8 dans le käyter Allez, 6-3-4-1 pour les espagnols. Hop, hop, hop. Oui, oulala. Heureusement qu'il lui manque 10 cm à Nico. Sinon, s'il avait été plus grand, il aurait touché cette balle. Ça aurait été un peu dommage vu qu'elle sortait. Allez, il faut faire jouer. Il faut faire jouer, Scott. Il faut faire jouer. C'est facile à dire. Encore une fois, quand on est installé sur son canapé, les pieds sur la table. Mais il faut faire jouer au padel. C'est très, 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 très important. Accepter peut-être de prendre une volée gagnante. Voilà, Nico, là, il a fait jouer, même si son retour était un peu flottant. Voilà, la scat, il a fait jouer également. Et finalement, ils sont encore là. Et là, boum, hein. Oh, non. Ouh, là, là. Heureusement que les deux espagnols ne sont pas compris. Oui, Paddle Monkey. Donc, il s'éclaire que là, sur la pause déjeuner, avoir le droit à regarder en live un match d'un tel niveau, c'est quand même agréable. Ça, c'est vrai. Oui, ça, c'est très intelligent, cette volée au centre de Scott. Ça referme les angles. Et là, c'est dommage, il l'a raté. Mais l'intention était bonne. Il a un peu de réussite. Ça, c'est bien joué. Voilà, ils ont un petit peu changé leur zone, Nico et Scott. Ça, ils acceptent un petit peu plus le jeu, là, depuis quelques minutes. 15, 40. Deux balles de débreak. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Quelle belle feinte. Bravo, Nico. Et voilà, le premier débreak. Il en reste encore un. Déjà, il va falloir essayer de garder ce jeu de service. Ouais, ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que là, ils avaient pris un peu le meilleur bout depuis quelques minutes. Voilà, de fermer, d'essayer un maximum de fermer les angles sur ce que je vois. Nico qui vient. Ils ont la rage quand même, tous les deux. Ils ne vont pas laisser tomber comme ça. Oui, pourquoi pas. Une variation. Attention de ne pas l'utiliser trop souvent. Mais ça a surpris. Première fois que Scott fait une première volée court croisé comme ça. Voilà, vous voyez que Nico, il... Alors ça, il ne faut pas le rater. Ouais, bien. Voilà, il en a raté quelques-uns au début. Vous avez vu, il est allé chercher cette balle, Scott. Et ça, c'est vraiment un des rôles du joueur de gauche. Alors, sans aller aussi loin que lui, bien sûr. Mais n'hésitez pas, si vous êtes joueur de gauche, venez prendre de la place au milieu. C'est votre rôle de le faire. Après, il faut arriver à jouer sur la bonne zone, à la bonne vitesse, pour ne pas ouvrir tous les angles. Voilà, Nico qui joue régulièrement, c'est volé maintenant, sur le joueur de gauche. Et ça, stratégiquement, c'est bien vu. Allez, ils ne sont plus menés que 4-3. Encore un vrai retard dans ce match. Et on va avoir le deuxième changement de balle. Donc, il y a eu un premier changement de balle au bout de cette jeu. Et ensuite, tous les 9 jeux, les joueurs auront le droit à des balles neuves. Vous voyez, il y a des arbitres officiels, bien sûr, qui surveillent tous les matchs. Voir si tous les matchs se déroulent bien, si le règlement est respecté. Si les joueurs ne prennent pas trop de temps au changement de côté. Alors, d'ailleurs, ils ont dû être contents d'avoir des joueurs comme Ben Tison. Parce que c'est tranquille, ça prend les arbitres. Pas besoin de chronométrer le changement de côté avec Ben et Adrie. Allez, 3 joueurs sont rentrés sur le terrain. Il manque Fran qui prend un petit peu plus de temps. Alors, vous voyez, ce que vient de faire Fran, là, c'est faites attention sur les balles qui traînent sur le terrain. Tous les joueurs de Padel mettent les balles dans le filet pour ne pas qu'elles puissent gêner pendant l'échange. C'est dangereux. Donc, ça fait des entorses régulièrement. Et laissez les balles traîner, on ne les voit pas. Donc, prenez l'habitude de mettre les balles dans le filet. Et voilà, exactement ce que va faire Fran. Vous voyez, tout contre. Et là, on ne craint plus rien. C'est bien vu. Très bien vu, ce qu'il y a de bravo. Retour long de ligne, tranquille. Derrière, il n'a plus avancé. Il a fait une petite Chiquita. Chiquita, deuxième fois. Voilà, balle au centre. Je vous le disais, clairement, ils ont décidé de boucher les angles. Allez, les gars, c'est bien. C'est bien, là. 15-30. Les Espagnols qui ont changé un petit peu de langage corporel. Particulièrement José Carlos, le gaucher. Qui a un petit peu la tête basse. Les épaules qui tombent depuis quelques minutes. Je pense qu'il s'est fait mal tout à l'heure. Bien sûr, ils ne le montrent pas. Mais clairement, il y a quelque chose qui a changé. Qu'est-ce que ça joue bien. Bravo. Bravo. Et c'est vraiment en défendant en bas un maximum qu'ils vont réussir à les gêner ces Espagnols. Parce qu'ils ont été sanctionnés les trois quarts du temps quand ils ont levé la balle. Même si leur l'homme était bon à scatter Nico. Oh là, une belle faute de pied du serveur. Qui a complètement mis le pied à l'intérieur du carré avant de la frappe de balle. Oh, ça c'est dommage. Et ouais, Nico il se tient la tête dans les mains. C'est dommage. C'est cadeau. C'est les Espagnols qui ont la pression. Clairement, là. Ils ne sont pas bien. Il faut encore arriver à les faire jouer sans surjouer. Sans tomber dans l'euphorie. Rester très, très, très rigoureux. Allez, important ce retour. Tout petit peu haut, mais ce n'est pas grave. Ça a fait jouer déjà. Oh, c'est beau Nico. C'est beau Nico. C'est beau Nico. C'est très, très beau Nico. Vous avez vu ces flexions de jambes. Si vous avez les ralentis chez vous. Regardez, un plan de frappe parfait. Il est resté compact. Un terrien, Nico. Besoin d'ancrer, de se zapper au sol. Et il le fait très bien. Il respecte son profil. Bravo à lui. Ah ouais, il est en retard, il est en retard, il est en retard. Allez les gars, c'est maintenant. Ils sont revenus là. Ils sont revenus à 4 partout. Vous avez dit, au padel, ça peut tourner très, très, très vite. Très bel volet de skate, long et dans le coin, qui a permis derrière à Nico de se mâcher fort et de les prendre de vitesse. Puisque Fran, il n'a pas réussi à s'en sortir de cette belle volet. C'est dur ça. C'est dur, attention les gars. Parce qu'il y a 15-30 maintenant. Alors, padel monkey, comment t'expliques le peu de lobe joué de part et d'autre ? Alors, je viens d'en parler il y a quelques minutes. En fait, je l'explique tout simplement parce qu'ils ont été sanctionnés énormément sur le début du match. où ils ont cherché vraiment à jouer très souvent haut. Et ils ont beaucoup plus de réussite en jouant en bas et en fermant les angles à maximum. Même si là, il n'a pas fermé. Voilà, là de nouveau, Skat referme les angles avec cette volet. Regardez. Oh, dommage. Il avait les fesses au sol. Voilà, c'est ce genre de lobe qu'il faut faire si on ne veut rien craindre. Mais alors voilà, compliqué de les faire. De nouveau, ils ouvrent un petit peu les angles. Là, la paire franco-argentine. Voilà, j'explique comme ça parce qu'on est en intérieur. Donc, on ne peut pas faire de grandes chandelles. Forcément, il y a un toit. Donc, c'est risqué sur ce genre de joueur à un tel niveau. Les gars, ils sont capables de sortir des balles à peu près n'importe où du terrain. Et comme on n'a pas la possibilité de sortir du terrain pour aller chercher la balle dehors, chaque smash qui sort est gagnant. Ah, c'est dommage. Et là, ça va faire bien, bien sûr. Dommage, dommage. Parce que le smash de Nico, à 10 cm près, il sortait. Et il y aurait eu 40-30. Voilà, une balle de break de nouveau. Voilà, c'est ça. Entre autres, vu qu'il y a le toit, comme je disais, on ne peut pas faire des chandelles. Et ils en mettent beaucoup plus les Espagnols à jouer en bas. Et ça leur permet également de prendre le filet très vite. Oh oui, mais ça, il était déjà parti. Oh, ça, c'est dur. Oh là là, il s'est appliqué, ce skate pour la mettre dedans. Il est déjà de retour. Vous avez vu ce jeu de jambes de skate là. Exceptionnel. Un deuxième set, messieurs, dames. Skat, il s'écroule sur sa chaise de dépit. Après, oui, Nico a fait une grosse faute, en effet, sur cette dernière frappe. Mais il y a eu des frappes avant, des échanges dans ce jeu qu'ils ont perdu tous les deux. Et où le choix tactique, stratégique n'était pas bon de leur part. Et en termes de vitesse et en termes de zone. Voilà, c'est plus sur les points d'avant qu'ils perdent ce jeu que sur les derniers points. À mon sens, encore une fois, quand je passe, toujours, je parle en mon nom propre sur ce que je vois et ce que je ressens. Mais tout à fait, on peut connaître la hauteur du toit. Ce n'est pas un secret, la hauteur de toit à Cassapadel, 8,50 mètres, messieurs, dames. Sachant que 8,50 mètres, c'est bien, c'est correct. Après, c'est mieux d'avoir 10 mètres, on est d'accord. Mais sachant que, voilà, à titre d'exemple, pour organiser aujourd'hui un P1000 en France, qui est la plus haute catégorie de tournoi français au niveau fédéral, il faut une hauteur minimum de 7 mètres. Voilà, donc 8,50 mètres, on est largement bon. Ah oui, dommage, dommage, dommage. Les Espagnols qui sont maintenant à 3 points du match. Voilà, on le voit clairement, comme je vous le disais, il y a quelques minutes, Skat et Nico qui ont vraiment choisi de jouer en bas un maximum de fois. Beaucoup plus efficace, clairement. Vous voyez, normalement, la Skat régulièrement, il aurait choisi de lober cette balle. Ils ont vraiment fait le choix tous les deux et ils s'y tiennent, très rigoureux dans cette stratégie. Jouer trois fois en bas la balle, c'est rare de le voir au padel en général. Deux, trois fois, c'est vraiment le maximum. Là, je pense que si l'échange avait continué, il aurait encore joué en bas. Jouer en bas, vous avez compris, c'est quand on vient jouer tendu. Pas forcément fort, mais tendu. Allez, Francky qui peut clairement être pour le français. Pas besoin d'être objectif, notre Francky. Voilà, et du coup, vu que les joueurs s'attendent plus à avoir des balles en bas, les lobes sont plus efficaces quand ils sont faits, parce qu'ils n'ont pas à anticiper. Là, ça peut lober peut-être, non ? Allez, balle de match. Balle de match pour les Espagnols. Ah là, alors, oh là là. Oh là là, vraiment, je pense qu'il respire, Skat, parce qu'il a, à mon sens, mentalement, là, et il a eu peur sur ce retour et il a choisi de lober. C'est le premier smash que les Espagnols, que Fran, ratent, je crois, depuis le début du match, comme ça. Et ça tombe bien, c'est sur balle de match, donc merci. Oh, c'est attentif, là. Il a attendu la balle avec les fesses en arrière, là-bas. Allez, deuxième balle de match. Voilà, retour en bas. Voilà, c'est bien, Skat, c'est bien. Allez, c'est bien, encore. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi il y a deux points sur le retour lobé de Skat, j'ai un peu tremblé. Parce que là, Fran, il n'a pas eu trop de soucis pour la sortir, cette balle. Il doit cogiter, Skat, il donne l'île de la tête. Il faudra vraiment qu'il retourne en bas. Il n'a pas à faire un bois douze fois, l'Espagnol. Attention. Oh là là, là là, là là, là là, là là. Voilà, messieurs, dames. Vous l'avez compris, vous l'avez vu, les Espagnols, donc, qui remportent ce match face à la paire franco-argentine. 6-3, 6-4, une petite heure de match. Je pense que Skat et Nico vont être frustrés. D'ailleurs, voilà, Nico, il est déjà même parti de la chaise. Après ses affaires, il est parti. Skat qui lance la serviette. Ouais, dommage. Dommage parce qu'ils n'ont pas montré tout ce qu'ils étaient capables de faire. Et voilà, c'est dommage. C'est le sport. Et on aura d'autres. Merci de nous avoir suivis. Messieurs, dames, encore une fois, merci à Casa Padel et tous les partenaires. Adidas Padel, Seat, Wailing, Boulpadel, Babola. Merci à vous, bien sûr, d'avoir passé votre pause déjeuner avec nous. Et puis, on se retrouve dès 18h ce soir. En attendant, un très bon après-midi à tous et à tout à l'heure. Merci. Merci. Merci.